Donc bonjour à tous et à tous, merci de nous retrouver pour cette troisième session d'une série globale sur comment lancer concrètement la communication d'un nouveau service ou d'un nouveau produit. En tant qu'entrepreneur, c'est souvent des thèmes qui sont importants de voir. Et donc on a le plaisir d'être aujourd'hui avec nous, Juliette, qui va vous en dire plus sur comment diffuser après justement votre communication, comment faire votre promotion sur le web et sur les réseaux sociaux. Donc juste rapidement, comme d'habitude, une petite présentation rapide puisque ces ateliers, ces webinars vous sont présentés toutes les semaines grâce au FoliWeb qui sont donc une initiative qui aide les entrepreneurs à gérer leur communication, à gérer leur business en ligne tout seul. Donc vous pouvez retrouver sur le site des FoliWeb ici beaucoup d'ateliers qui sont également faits en présentiel dans toutes les grandes villes de France et on espère de plus en plus également dans des villes qui sont plus petites. Donc n'hésitez pas aussi à nous dire si vous êtes dans une ville et que vous pensez qu'il y a un intérêt pour ces ateliers-là. On sera ravis de les mettre en place. Il y a plein de thématiques différentes. Voilà, vous pouvez regarder en Bretagne, en Rhône-Alpes, à Strasbourg. Et donc pour ceux et celles qui n'ont pas la possibilité d'avoir, d'ouvrant sur place, on organise régulièrement ces séries de webinars avec WebIQ. Donc ces ateliers sont principalement possibles grâce à trois partenaires qui sont donc réussir en .fr qui est un média, le média qui est géré par l'AFNIC et c'est ceux qui gèrent les noms de domaines en .fr qui est souvent la première étape quand vous voulez avoir une identité en ligne, votre domaine propre pour après avoir votre compte email. Et donc le .fr est souvent une valeur sûre pour promouvoir votre business en ligne. Ensuite, on a nos copains de Néo Camino qui sont un outil en fait qui va vous permettre de gérer un peu après, fidéliser toute votre communauté. Ils vous donnent plein d'astuces pour aider votre site à être mieux lisible en ligne et à fidéliser vos clients. Donc ils vous offrent un petit outil gratuit, n'hésitez pas à aller solliciter pour qu'ils regardent un petit peu déjà sur votre site ce qui va et ce qui ne va pas. Et puis le troisième partenaire, c'est donc un outil de création de site. Quand on démarre, on n'a pas forcément budget au départ pour faire appel à un webmaster. Ces outils-là qu'on appelle les CMS, les outils de création de site, peuvent être parfois une première étape possible pour tester votre business en ligne, pour mettre votre communication et puis démarrer tout simplement votre visibilité sur Internet. Donc n'hésitez pas aussi à aller faire un tour, il y a une version gratuite pour essayer. Voilà pour la petite présentation, je vais vous remettre tous les liens dans le chat. Je reste là de toute façon. Le webinaire est enregistré et je vous retrouve en fin de session. S'il y a des questions, je les note. Bon webinaire, Juliette, et à toute l'heure. Merci beaucoup, Justine. Merci. Bon, re-bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être avec vous encore pour une petite demi-heure ce matin pour le dernier webinaire d'une série qui consistait à bien imaginer une campagne de communication avec, je le disais tout à l'heure, une première session avec le positionnement et le message, un deuxième avec la construction du prix, un troisième avec la diffusion, donc ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, donc bonjour. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, on va parler de la diffusion efficace. Évidemment, je vais vous donner quelques trucs et astuces, mais en une demi-heure, on n'a pas le temps de vous former complètement à la diffusion sur les réseaux sociaux. En revanche, l'idée, c'est vraiment aujourd'hui de pouvoir vous donner quelques conseils clés que vous pourrez ensuite vous approprier pour pouvoir l'appliquer à votre communication et à votre campagne de communication. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, puisque je vois des nouveaux dans les participants qui n'étaient pas là au webinaire précédent, je m'appelle donc Juliette, Juliette Esquelazi, et je suis la fondatrice de l'agence Poussin Communication que j'ai créée il y a quatre ans maintenant et qui accompagne en fait les créateurs d'entreprises. Moi, je suis nouveau, bonjour Piera, bienvenue. Et nous accompagnons chez Poussin les créateurs d'entreprises, les entrepreneurs indépendants, les startups, tous ceux qui se lancent en fait, ou qui se sont lancés il y a quelque temps, mais qui ont besoin de se faire connaître sans avoir un budget communication pour aller frapper chez Avas, par exemple, chez Publicis, puisqu'on le sait, c'est souvent très cher la communication. Donc, on a créé une agence à taille humaine avec mon équipe et on accompagne les entrepreneurs dans des domaines d'activités très variés, commerce, e-commerce, consultants, startups, tous types d'activités, et qui sont des poussins en fait, qui ont besoin de sortir de leur quotidien. Voilà, et qu'est-ce qu'on fait chez Poussin ? On élabore des stratégies de communication, on fait de la création visuelle, de la communication digitale, de la vidéo et de la formation avec le pôle Poussin Académie. Voilà, alors on va re-rentrer dans un rappel en fait des webinaires précédents, où on parlait d'une campagne de communication, où les questions clés, ce sont de poser les cibles, et ça c'est vraiment essentiel. Donc, définissez vos cibles, vraiment au préalable, c'est la première chose à faire. Déterminez vos objectifs, ayez un positionnement fort pour la question du positionnement, pour savoir à quoi ça correspond et comment y travailler. Et je vous invite à voir le webinaire 1 de cette série. Et puis, construire un message clair, surtout. La cible et la clarté du message, c'est vraiment des choses essentielles. Il faut absolument pouvoir, de manière synthétique, présenter le produit ou le service, et que la personne en face, on suscite sa curiosité, mais en aucun cas, on en prenne une interrogation trop forte. Il faut absolument qu'on comprenne clairement ce que vous proposez et ce que ça m'apporte à moi ou aux gens autour de moi. Une fois qu'on a pensé cette cible, ces objectifs et ce message, donc l'objet du webinaire 1, on était passé au webinaire 2 avec la conception des supports de campagne. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les moyens de faire appel à une agence, vous allez pouvoir créer vous-même vos supports de campagne. Et j'avais donné dans ce webinaire 2 toute une série d'outils pour les photos, les vidéos, les gifs, à la fois pour les trouver, mais aussi pour les mettre en page ou les monter. Donc là, j'ai remis toute une série d'outils, dont Canva est mon petit favori, celui que vous voyez là, le rond turquoise. Donc n'hésitez pas, pareil, à voir, parce qu'une campagne, c'est un message, mais c'est évidemment des supports de communication visuel, vidéo ou autre. Alors, pour une campagne de communication, le but, c'est de se faire voir. Donc évidemment, il va falloir répéter au maximum votre campagne et la diffuser sur l'ensemble des canaux qui sont à votre portée et qui correspondent à votre stratégie et à votre business. Donc, la répétition, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez poster, mettons, là, nous sommes au mois de juillet, vous postez un visuel de campagne au mois de juillet. Eh bien, ce n'est pas grave si vous rediffusez ce même visuel de campagne au mois de septembre. Au contraire, à un moment, vous, vous le connaissez, vous avez l'impression que c'est bon, c'est déjà vu et revu, mais en fait, vous êtes passé à côté d'un certain nombre de personnes qui n'ont pas vu votre campagne. Donc, n'hésitez pas à optimiser la diffusion par la répétition, mais surtout par la diffusion multicanale et on va voir justement de quelle manière, notamment à travers les réseaux sociaux. La répétition, je me permets d'insister là-dessus, c'est essentiel. Si je vous donne l'exemple d'autres campagnes, c'est quand on finit par acheter ou par acheter un produit ou un service ou bien tout simplement par le connaître, puisque c'est aussi une question de notoriété, les campagnes de communication, ce n'est pas uniquement du commercial pour gagner des clients, mais c'est aussi une question de notoriété. Eh bien, c'est aussi parce qu'on m'a distribué un flyer dans la rue, tiens, je me suis dit qu'est-ce que c'est, puis je l'ai jeté, je n'ai pas fait attention, mais mon cerveau a retenu des couleurs, un nom, un univers, puis je suis sur mon Facebook et je vois passer ce même visuel ou dans ce même état d'esprit, ces mêmes couleurs, ce même nom, ce même ton de campagne, puis je vois passer une vidéo, puis je reçois dans ma boîte mail le même univers, le même message, etc. Et c'est cette répétition qui va faire que vous allez développer votre notoriété et ancrer dans l'esprit des gens. Alors, Jean-Pierre, pour les supports, je vois que vous demandez les supports du premier webinaire. Justine avait mis des liens des vidéos dans lesquelles on peut, du coup, voir le contenu et puis on vous le remettra à la fin de ce webinaire-là. Donc, la répétition et la diffusion multicanale, c'est vraiment essentiel. Je vous donne pour exemple, parce qu'il faut aussi rentrer dans le concret et voir des exemples concrets, une petite campagne qu'on avait recommandée à une cliente qui s'appelle Lead Consulting. Alors, très rapidement, pour que vous puissiez bien comprendre, Lead Consulting, elle propose l'externalisation de l'ensemble des démarches administratives. Donc, elle forme les entrepreneurs et elle s'occupe de la compta, de l'écriture aux lettres des différentes administrations, etc. Ça s'appelle donc Lead Consulting. Avec Lead Consulting, ah, est-ce qu'il y a des problèmes avec le son ? Peut-être que vous m'entendez moins bien. Alors, dans ce cas-là, je vais peut-être couper la vidéo et ça ira sûrement mieux. Alors, ça va mieux ? Bon. J'ai du mal avec le son. OK. Bon. Écoutez, dans le doute, je vais couper la vidéo. Ah non. Alors, me revoilà. J'avais tout coupé. Je vais couper uniquement la vidéo. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que vous m'entendez bien maintenant ? Que les uns et les autres, ça va mieux au niveau du... Voilà. Super. Ouais, ben c'est la vidéo. OK. Super. Alors, je reprends sur l'exemple de... Je reprends sur l'exemple de Lead Consulting. Donc, une campagne où le but, on arrivait dans une période de bilan. Vous savez, vous êtes entrepreneur ou porteur de projet, vous le savez, chaque année, il faut clôturer votre exercice. Et dans ce cadre-là, on arrivait, ce qui est souvent la période de bilan, souvent en début d'année, puisque la majorité des entreprises clôturent le 31 décembre. Et donc, la demande de la cliente, c'était, ben voilà, il va y avoir un bilan. J'ai plein de clients qui ont besoin d'aide, qui ont un comptable et qui ont besoin d'aide pour préparer les éléments comptables. Je voudrais, voilà, faire une campagne pour mettre en avant l'accompagnement qu'on peut proposer pour le bilan. Et donc, dans ce cas-là, on a réfléchi à un message, un positionnement. On s'est dit, bon, finalement, le fil rouge des clients, ce sont des entrepreneurs qui n'ont pas beaucoup de temps et qui se retrouvent croulés sous les papiers. Donc, on va jouer un petit peu là-dessus avec cet aspect un peu humour et communautaire. Voilà, on vous comprend. On sait ce que vous ressentez. On est là pour vous aider. Donc, on a sorti dans ce cadre-là une série de visuels. Là, vous voyez, Antoine est gérant. Il finalise son bilan. Donc, on a quelque chose d'assez simple qui est très bien compris par la cible. Hashtag trop de pâté pour donner un petit clin d'œil et un aspect moderne. Et l'accroche, tout simplement, besoin d'aide pour votre bilan avec le logo de la marque et en utilisant une photo plutôt rigolote puisqu'on peut se projeter et on peut s'identifier, nous, entrepreneurs, dans la situation d'Antoine qui se retrouvent débordés par la paperasse et qui a bien besoin d'aide. Pour vous montrer un peu dans la même idée, on a continué. Cette campagne, on l'a déclinée. Donc, le design, vous voyez, très simple. Ça, ça fait avec Canva, justement. Très simple. Deux bandeaux bleus, un en haut, un en bas, le logo et le visuel au milieu. Donc, avec ce même design, on a, on entre dans la tête des gens un message et l'idée d'une campagne. Là, on a Émilie est architecte, elle clôture son exercice. Donc, même problématique, hashtag chacun son métier, besoin d'aide pour votre bilan. Et un troisième visuel, Martin est commerçant, il clôture son exercice, hashtag chacun son métier, besoin d'aide pour votre bilan. On en a fait comme ça, cinq, sept, dix, une petite dizaine et on a étalé les publications au rythme d'une à deux publications de campagne par semaine sur les réseaux sociaux. Et de cette manière-là, on avait, les gens étaient habitués et voire même, ils s'attendaient à avoir de nouveau une petite vignette un petit peu rigolote qui pourrait les faire sourire et leur permettre de s'identifier. Donc, on a la cible des entrepreneurs indépendants et des TPE. L'objectif, c'est la mise en avant d'un service puisque c'est l'aide au bilan. Donc, on n'est pas en train de faire la promotion complète d'une entreprise, on fait la promotion d'un service dans cette campagne. Le positionnement, on est sur quelque chose d'humour et de compassion puisqu'on voit les photos d'entrepreneurs et puis sur l'expertise, nous, on est là pour vous aider à faire le bilan et le message. Notre entreprise est là pour vous aider et vous soulager dans la période difficile du bilan. On a donc, je vous le disais, décliné cette campagne autour d'un même message. Donc, ça, c'est vraiment pour vous montrer comment d'un message d'objectifs et de cibles, on va créer quelque chose d'assez simple et d'assez percutant qui parle essentiellement à notre cible. Évidemment, demain, sur les réseaux sociaux, j'ai un salarié qui tombe sur ça. Il ne va pas prêter attention forcément à cette campagne, mais tant mieux puisqu'on ne cherche ici qu'à cibler les entrepreneurs indépendants et les dirigeants de TPE. Donc, il ne faut pas essayer de parler à tout le monde ou de faire rire tout le monde si on veut faire rire. L'idée, c'est vraiment d'aller titiller notre cible directe. Alors, une diffusion multicanale, je vous le disais. Ces visuels, on les a donc préparés, on a préparé une série. On va les diffuser sur notre site Internet. Donc, la bannière de votre site Internet, souvent, on a en home page une image bannière en haut ou bien au centre. Vous allez intégrer ces visuels de campagne sur votre site Internet dès la home page pour qu'ils soient divisés par les internautes qui vont se rendre sur votre site Internet. Seconde diffusion, si vous avez un blog ou bien sur les réseaux sociaux, LinkedIn ou ailleurs, il y a moyen de faire des articles. L'idéal, évidemment, c'est d'avoir un espace blog sur votre site où vous allez présenter cette campagne. Vous allez mettre en avant les visuels de campagne et vous allez rédiger un article pour pouvoir expliquer avez-vous découvert cette nouvelle campagne et vous allez raconter comme ça et rentrer dans le détail du service qui est proposé et de la campagne qui est mise en place. Ce qui fait qu'on entre sur votre site Internet, on a tout de suite les visuels de campagne et la notion de campagne. on va sur votre blog, on a le détail, les coulisses et un petit peu, voilà, raconter cette campagne de communication et surtout rentrer dans le détail du service. Déjà, deux diffusions pour votre campagne. Ensuite, évidemment, on va diffuser sur les réseaux sociaux. sur les réseaux sociaux, on va établir un message clair. Il faut vraiment, et ça c'est très important, utiliser les bons hashtags. Alors, en fonction du réseau social, évidemment, vous n'allez pas être sur tous les réseaux sociaux quand vous êtes une marque. Selon votre activité, selon votre temps disponible et selon vos objectifs et votre cible, vous allez être sur un, deux, trois ou quatre réseaux sociaux. Là, on a mis notamment LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, il y en a d'autres, mais en fonction de vos activités, vous allez être sur l'un ou l'autre des réseaux sociaux. Sur notamment Instagram et Twitter, il y a des hashtags. Donc ça, c'est vraiment, alors, sur Facebook et LinkedIn, très honnêtement, certaines personnes qui utilisent des hashtags, ça ne sert pas à grand-chose. ce n'est pas très utilisé sur ces réseaux sociaux-là. Donc, c'est plus pour Twitter et Instagram qu'il va falloir utiliser les bons hashtags parce que ça, ça va vraiment avoir une influence pour permettre de gagner en visibilité. Alors, Isabelle nous demande est-ce un problème d'avoir trop de hashtags sur Instagram ? Évidemment, il ne faut pas en avoir 35 parce que ça ne sert à rien et puis on se retrouve surtout c'est surtout, pardon, c'est surtout il faut choisir les hashtags stratégiques. Donc, en moyenne, si on est sur trois hashtags, c'est bien notamment sur Twitter parce qu'on a peu d'espace. Sur Instagram, on peut monter un peu au-delà. On peut aller cinq, sept hashtags pour pouvoir être bien catégorisé dans ce qu'on propose et surtout aller chercher les hashtags qui correspondent à ce qu'on raconte. Mais trop, évidemment, ce n'est pas un problème, c'est juste que visuellement, ça brûle le message et que ça donne vraiment l'impression auprès de notre communauté de vouloir gratter une visibilité partout. Voilà un peu la subtilité. dix, Isabelle en est dix, voilà, c'est le maximum, on va dire. L'idéal, peut-être sur Instagram, c'est entre cinq et dix. Mais sur Twitter, c'est plutôt trois, ça ne sert à rien d'en mettre trop. Pour choisir les bons hashtags, il faut évidemment faire un travail de veille préalable. Si, par exemple, je vous dis « je travaille bien », je ne vais pas mettre un hashtag sur le mot « travail » ou sur le mot « bien », il va falloir aller voir quels sont les hashtags et pour ça, vous allez dans le moteur de recherche du réseau social correspondant et vous regardez à quoi correspondent les bons hashtags. On va voir après en exemple. Vous citez absolument des comptes stratégiques. Les publications sur les réseaux sociaux, c'est fait pour interagir, c'est fait pour aller faire un petit clin d'œil à tel ou tel compte. Donc, via le « arrobas » sur l'ensemble des réseaux sociaux, là pour le coup, vous allez citer les comptes stratégiques, les partenaires avec qui vous travaillez, des comptes influents, des médias. Et... Alors, François nous demande c'est quoi un hashtag ? Alors, là, on ne va pas forcément rentrer trop dans le détail, mais très rapidement, un hashtag, c'est donc un mot-clé qui permet de contextualiser ce qu'on raconte à travers l'utilisation d'un dièse et d'un mot-clé. Voilà très rapidement ce que c'est un hashtag et sur certains réseaux sociaux, ça permet ensuite de contextualiser ce qu'on raconte et de retrouver notre contenu plus facilement en fonction du mot-clé utilisé. Donc, je reviens sur les citations des comptes stratégiques. Là, vous allez n'hésiter pas à être un peu culotté et à faire des petits clins d'œil à travers vos campagnes à des influenceurs et des gens que vous avez envie d'être repérés par ces gens-là. Puisque, en faisant un arrobase, l'interlocuteur qu'on cite va recevoir une notification et va donc de manière inévitable découvrir votre marque et découvrir votre contenu. Peut-être qu'il va passer à côté ou il ne va pas y prêter trop attention la première fois mais si vous le répétez, vous allez du coup dans ce cas-là attirer son attention. Et s'il trouve votre campagne originale, vous allez peut-être avoir un retour, un retweet ou un partage de sa part. Comment trouver les influenceurs dans son domaine ? Dans ce cadre-là, on cherche sur Internet dans les moteurs de recherche les blogs et les médias influents liés à son domaine à travers de recherche de mots-clés. Et puis, sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, c'est vraiment une pépite. Donc, sur Twitter, vous tapez les mots-clés qui correspondent à votre activité et derrière, vous allez trouver des comptes, toute une liste de comptes. Pareil sur Facebook, les groupes, les pages, les comptes. Vous tapez les mots-clés correspondants et vous passez un petit peu de temps à regarder les profils et des uns et des autres pour ceux qui ont une forte communauté et qui correspondent bien à votre activité. Vous allez pouvoir les mettre de côté pour pouvoir les citer. J'avance parce que je vois le temps passer. Faire de la publicité, évidemment, pour gagner en visibilité. Donc là, ce n'est pas le sujet de ce webinaire de rentrer dans le détail de la publicité. mais vous allez pouvoir booster vos campagnes, notamment sur Facebook et Instagram qui sont les campagnes les moins chères pour toucher le plus de monde puisque LinkedIn, c'est quand même un petit peu plus cher en termes de budget et Twitter aussi. Mais c'est vraiment essentiel de gagner en visibilité. Pour ça, vous allez le voir, on peut commencer dès 20 euros et avec 20 euros, on peut toucher 500, 1000 personnes. Donc ça, ça peut être très intéressant et c'est vraiment à prendre en compte dans votre campagne. Et aussi, sur vos différents réseaux sociaux, mettez vos photos de couverture aux couleurs de la campagne et avec un visuel de campagne puisque là encore, il faut que les esprits percutent et donc on va répéter site internet, blog, réseaux sociaux à travers les publications et à travers le changement de photos de couverture. Exemple de diffusion, rapidement, donc je vous montrais la campagne de Lead Consulting. Donc là, on est sur Facebook, on met le visuel qu'on a au préalable bien conçu au bon format pour Facebook et ça, je vous renvoie vers l'outil Canva qui vous permet d'avoir des visuels dans les supports, dans les formats correspondants aux réseaux sociaux. Donc là, vous voyez le message, on va mettre vous redouter la période de bilan, pas de panique, on s'en occupe. Donc on va utiliser le vous, on va interpeller directement notre communauté et créer un lien entre vous et on. Toutes les infos sur notre site, évidemment, vous mettez un lien vers votre site internet avec plus d'informations et la possibilité de vous contacter et vous voyez, là, on a rajouté cc, ce qui veut dire petit coucou et on m'a cité Dynamique Entrepreneurial qui est un grand média lié à l'entrepreneuriat, on m'a cité BNI Grand Paris qui est un réseau d'entrepreneurs et Dojo Crea qui est aussi un réseau d'entrepreneurs. Comme ça, de cette manière-là, à travers ce post, on s'adresse à la cible, message numéro 1 essentiel, on met un lien vers plus de contenu et plus d'infos et on cite les influenceurs. Comme on est sur Facebook, dans ce cadre-là, ce n'est pas la peine, c'est ce que je vous disais, de mettre des hashtags sur Facebook. Et puis, c'est ce que je mets en bas à droite, on booste les publications à travers ce petit bouton-là avec un budget grand minimum de 20 euros pour pouvoir toucher 1000 personnes ou plus et évidemment, plus vous avez de budget, si vous mettez 30, 40, 50, vous allez toucher bien au-delà et vraiment pouvoir toucher un maximum de monde. L'exemple de diffusion du même visuel sur Twitter, on est sur un message plus court parce qu'on a moins de place, on va mettre hashtag, justement, entrepreneur, puisque c'est un mot-clé qui est assez recherché, passer sereinement sur la période de bilan grâce à nos équipes. Et là, on va citer, par exemple, AFE Création qui est l'Agence France entrepreneur, qui est un organisme important de l'entrepreneuriat, entrepreneur VFR qui est un compte d'influenceurs aussi, qui donne des conseils au quotidien pour les entrepreneurs et on va remettre le lien vers le site internet. Alors, si on booste trop sur Facebook, crise de nous boudé, non ? Alors, en revanche, ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que sur Facebook, et je vais vous mettre le lien, attention, on ne peut pas booster un visuel dans lequel il y a trop de texte à l'intérieur. Il faut qu'il y ait un équilibre entre le texte et l'image. Et pour ça, Facebook a fait, je vous mets le lien ici, Facebook a un outil en ligne dans lequel vous pouvez, au préalable, avant de lancer une campagne, vous pouvez tester votre visuel, voir s'il ne va pas être réduit justement et si, c'est ce que tu dis, Isabelle, Facebook ne va pas nous bouder et amoindrir l'ampleur de notre campagne parce qu'il y a trop de texte dans l'image. Donc, n'hésitez pas vraiment, utilisez ce lien que je viens de poster dans le chat pour pouvoir, pour pouvoir justement tester vos visuels avant. Mais, il ne faut pas faire de la pub sur toutes vos publications mais comme une campagne, on va le poster une à deux fois par semaine, dans ce cas-là, vous postez, vous boostez sur la campagne et pas forcément sur les autres jours, les publications des autres jours de la semaine. On continue une diffusion multicanale, on a diffusé sur le site internet, sur le blog, sur les réseaux sociaux, on a changé notre photo de couverture aux couleurs de la campagne et on continue à diffuser. Si vous avez déjà une newsletter, vous allez intégrer la campagne comme message principal de la newsletter. Si vous n'avez pas de newsletter, vous allez prendre votre base de données que vous avez, c'est-à-dire si vous avez des clients et que vous avez l'ensemble d'emails, vous allez intégrer le visuel dans la campagne et le visuel dans votre email et vous allez mettre en avant cette campagne à travers une diffusion web. Ensuite, là, on n'est pas ici aujourd'hui pour parler du print, mais n'hésitez pas aussi à créer des supports originaux avec le message de la campagne et on va transformer ce support en flyer au recto. On va avoir le visuel de la campagne et le message de la campagne et au verso, pourquoi pas, une petite présentation de votre entreprise ou du service que vous mettez en avant. De cette manière-là, voilà, ça permet vraiment d'avoir une diffusion multicanale et ça, c'est vraiment essentiel pour, vous avez travaillé en amont et là, on bombarde, on bombarde. Pendant deux mois, il faut que tout le monde autour de vous, les gens qui vous connaissent et ne vous connaissent pas puissent avoir vu passer cette campagne. Voilà, donc selon vos objectifs, selon votre cible, votre activité, évidemment, je vous ai montré un exemple de campagne pour l'e-consulting. N'hésitez pas à aller voir ce que font les concurrents comme type de campagne et à réfléchir, évidemment, à votre campagne. Voilà, alors comment faire une campagne sur YouTube très utilisée dans ce cadre-là ? Si, parce que là, je vous montrais des visuels, mais dans les campagnes, comme je le disais dans le webinaire précédent, on peut évidemment et c'est fortement recommandé d'avoir des vidéos dans ce cadre-là. C'est pareil, même type de diffusion, sauf qu'en réalité, évidemment, on rajoute notre vidéo sur YouTube et on peut même faire de la publicité sur YouTube en ciblant bien qui on veut obtenir. aujourd'hui, Olga me demande, aujourd'hui, il faut combien de vision par jour pour savoir si on sature efficacement et sans se faire détester ? Alors, de vision, c'est-à-dire combien de personnes ont vu passer la publication, par exemple ? Dans ce cadre-là, évidemment, tout est relatif. Vous, le lien de téléchargement du premier webinaire ne fonctionne pas. voilà. Alors, Olga, c'est ce que je disais. Jean-Pierre, on va remettre le lien, peut-être que peut-être qu'on peut remettre le lien du premier webinaire. Alors, pour répondre à Olga, tout est relatif, c'est-à-dire les objectifs à vous poser, ce sont les vôtres. évidemment, je veux dire, le McDonald's n'a pas les mêmes objectifs en termes de vues que la sandwicherie grecque du quartier qui, si McDonald's a peut-être eu un objectif de, je ne sais pas moi, 50 millions de vues, la sandwicherie, elle, son objectif, c'est d'être vue et d'être vue par les bonnes personnes localement, dans son quartier, etc. Et donc, à toi de te fixer des objectifs que, du coup, qui sont évidemment raisonnables mais suffisamment ambitieux pour pouvoir se développer. Donc, 8 par jour, c'est quand même assez léger, c'est même trop peu. En revanche, tu peux te cibler en fonction, si tu es à 8 aujourd'hui, tu te dis, bon, il faut que dans un mois je sois à 50 et il faut que dans deux mois je sois à 70, par exemple. À vous de vous fixer les objectifs qui correspondent évidemment à votre budget, à votre temps disponible, sur… Mais la clé pour gagner en visibilité, c'est la régularité. Soyez présent régulièrement en communication et diffusez efficacement. Nicolas demande s'il est possible d'utiliser son compte Twitter pour ses messages professionnels où il vaut mieux séparer les deux comptes. Alors, tout dépend, évidemment, Nicolas, tout dépend de quelle est votre activité, mais généralement, sur LinkedIn, vous pouvez avoir un profil et porter le message de votre entreprise parce qu'on est sur un réseau très professionnel. Sur Twitter, si en tant que personne vous avez l'habitude de réagir à des situations, à des activités qui ne sont pas du tout liées à votre activité, dans ce cas-là, il vaut mieux séparer les deux comptes. En revanche, si votre prise de parole personnelle a un lien fort avec votre communication professionnelle, dans ce cas-là, vous pouvez lier les deux. Voilà, je vois qu'il est 11h32, donc je vous remercie beaucoup, beaucoup d'être venu là. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions supplémentaires sur la vidéo qui sera sur YouTube et j'y passerai du coup pour pouvoir jeter un coup d'œil et pour pouvoir vous répondre là dans le courant de l'été. Merci Juliette, c'est un webinaire je passe la main à Justine. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi le webinaire de Juliette. N'hésitez pas à vous rendre sur le site des films web pour voir les prochaines programmations. Et puis, je ne sais pas si tu avais mis ou il me semble éventuellement ton adresse email quelque part si les personnes veulent te contacter, Juliette. N'hésitez pas je vais la mettre là. Oui, ça peut être intéressant si les gens ont d'autres questions et je vais m'occuper de mettre le replay sur YouTube au plus vite et vous pouvez donc retrouver également le fichier à téléchargement et le support que l'Union vous a laissé. On vous souhaite une excellente fin de semaine et n'hésitez pas à très vite pour deux prochaines aventures au e-web. À très vite et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour pouvoir être au courant de toute l'actu. Merci à tous. Très bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501